Il est libre, libre de pouvoir faire sa vie comme si de rien n'était. Devant les journalistes, il a osé dire que je lui avais pris trois ans de sa vie. Et moi, moi on s'en fout. C'est comme ça depuis le début. Le jour où j'ai été déposée plainte au commissariat de police, le flic qui a pris ma déposition, il avait un regard rempli de scepticisme. Il m'a demandé si c'était vrai, si j'avais eu un orgasme. Pourquoi ? Ça change quoi ? Ça va justifier l'acte ? Pourquoi vous n'êtes pas défendu ? Pourquoi vous n'avez pas crié plus fort ? Peut-être que quand tu as peur, il y a tous tes muscles qui se figent et que je ne peux plus bouger. C'est dommage, ma petite Emma. Vous n'avez pas de traces, pas d'équimose. Ça va être compliqué de vous défendre. Ça, c'était mon avocat. Il m'a dit « C'est dommage ». Ah ouais. Parce que sans preuve, je suis sûrement une menteuse. Une femme sur deux dans le monde se fait violer. Une femme sur deux. Et pourtant, c'est le seul crime où la victime doit prouver son innocence. Elle est épiée et jugée. Comme si sa douleur n'était qu'un simple détail dans la procédure. En plus, moi, je n'étais pas la victime idéale. Ce n'était pas un mec qui sortait d'un buisson ou d'une ruelle sonde. Non, moi, c'était mon mec. Et je l'aimais. Et je m'en souviens de cette nuit-là. Je lui avais dit « Non ». Un mot, trois lettres. Un refus clair. Et pourtant, il a empoigné mes bras. Il a mis sa main sur ma bouche pour m'empêcher de crier. Et il m'a pénétrée. Pendant qu'il faisait ses allers-retours dans mon corps, moi, je voulais mourir. Je voulais disparaître. Et quand il a fini, il a disparu dans la salle de bain. Il m'a laissée seule sur le lit comme une poupée de chiffon. Et aujourd'hui, il est libre. Ça fait trois ans que jour et nuit, je me rappelle de cette histoire. Trois ans que je me dis qu'il va payer pour ce qu'il a fait. Parce qu'il n'avait pas le droit de le faire. Et on est en France, on est dans un pays de loi. Il doit aller en prison. Trois ans que je souffre, qu'aucun homme m'a touchée. Mais c'est pas grave. On pourra continuer à faire des beaux films, non ? Sans bon réalisateur ? Quoi ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Faut bien savoir séparer l'homme de l'artiste.